LHF Espoir est une association qui soutient les patients atteints de la maladie rare de lympho-histiocytose familiale, qu'on appelle aussi la LHF, qui est une maladie qui touche le système immunitaire. C'est une association que j'ai créée avec mon mari en 2019 après avoir découvert que mon fils était lui-même touché par cette maladie en 2016. LHF Espoir est principalement composé de familles qui sont touchées par la LHF. Cette maladie touche surtout les enfants et on a au sein de l'association des membres qui sont des parents, des grands-parents ou des proches de ces patients. Les familles viennent de France, Belgique, de Suisse. On a même des familles qui viennent du Canada. Notre association est animée par un bureau de quatre personnes qui gèrent le quotidien de l'association. LHF Espoir a trois principales missions. La première, c'est de soutenir les patients touchés par la maladie rare de LHF. La deuxième, c'est de financer la recherche médicale sur cette maladie rare. Et la troisième, c'est de sensibiliser à la maladie de LHF mais également au don de moelle osseuse qui est important pour cette maladie. Les actions de LHF Espoir s'organisent autour de plusieurs typologies d'actions. La première, ce sont des actions de soutien aux patients. On va organiser par exemple des week-ends de rencontres ou des communautés d'échange pour permettre aux familles d'échanger sur la maladie de LHF. On va aussi mener des actions à l'hôpital pour offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés dans nos hôpitaux partenaires, à Necker, à Robert-Debré ou à Clermont-Ferrand. Ensuite, on a des actions qui nous permettent de lever des fonds pour la recherche médicale. Là, on va organiser des initiatives sportives. On a par exemple organisé des tournois de foot solidaire, des courses solidaires ou des Zumba solidaires qu'on renouvelle tous les ans. Et enfin, on a des actions de sensibilisation, soit à la maladie rare de LHF, soit au don de moelle osseuse. Et donc, on va tenir des stands dans toute la France pour justement faire connaître l'association et la maladie rare. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez soit nous contacter par e-mail, soit par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn.